... Quelle petite fille n'a jamais rêvé de se transformer en sirène ? Ici, la fiction devient réalité, mais avant d'onduler gracieusement, quelques instructions sont données sur la terre ferme pour éviter de se blesser. On va échauffer le ventre, les abdominaux, un petit peu les cuisses et les chevilles parce que vous allez bien travailler avec vos pieds. Et surtout, on rentre le menton. On ne vient pas regarder face à soi, sinon vous allez vous faire mal au cou. Ça marche, les filles ? Allez, 1, 2, 3. Il est temps de se jeter à l'eau. Le mouvement se révèle assez intuitif. La découverte est rapide. Seul impératif, il faut immerger la tête. C'est bien parce que ça détend. Et puis parce que j'aime bien nager. Une fois maîtrisées, les mouvements sont fluides, gracieux et féminins. Le modèle des petites sirènes, c'est elle. Marine Grosjean, championne du monde de monopalme en milieu naturel en 2007. Mais à ce cours d'initiation, ce n'est pas la performance sportive qui est visée. Elle vient de chercher quelque chose de très ludique. Et en fait, elle fait une activité physique et sportive. Mais ça, on se rend compte. Les petites filles n'ont pas envie de faire des longueurs, des allers-retours avec des temps, des chronos. Donc c'est aussi l'objectif de cette activité. Alors, tu as appris à nager comme une sirène. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre aujourd'hui ? La toupie. La toupie. La galipette. Ouais. On a les jambes collées et du coup, c'est un peu difficile. Impossible, en effet, de dissocier sa jambe droite de sa jambe gauche. C'est aussi ce qui offre des sensations uniques. C'est comme si on glissait sur l'eau, on prend de la vitesse. Et puis, on oublie qu'on est sur terre et qu'on a des jambes, en fait. Allez. C'est bien, Martin. C'est décollé. Je décolle le nombril de la planche. 7 heures du matin à la piscine olympique. Le réveil est dur pour ces 6 lycéens en sport-études. Eux aussi pratiquent la nage en monopalme, mais exitent la queue de sirène. Ces nageurs sont des athlètes de haut niveau et s'entraînent plusieurs fois par semaine. Commencer par du gainage est indispensable pour pré-fatiguer les muscles abdominaux et protéger le dos. Si la discipline est plus stricte ici, là encore, ce sont les sensations qui ont attiré les sportifs. Ma soeur, elle en faisait avant et je trouvais ça, enfin, la nage, je trouvais ça beau à regarder. J'aime bien la glisse par rapport à la vitesse et tout ça. Tu as des sensations, c'est super bien. Le mouvement complet apporte de la puissance à la nage. Les meilleurs sportifs peuvent atteindre des vitesses supérieures à 12 km heure. Pour ça, la position est essentielle. On verrouille bien ici avec le pouce. On vient chercher un petit peu le mouvement avec les mains, ce qui va donner de l'amplitude après derrière au corps. On rentre bien le ventre, on engage ses abdos, on serre les fessiers pour protéger son dos. On vient faire ce mouvement-là en poussant les fesses vers le fond de la piscine et vers le haut, vers le fond, vers l'eau. Et après, on ne plie pas le genou, on vient fouetter la palme avec la dos. C'est comme si on avait une corne, en fait, si je donne un peu d'amplitude au début, on aurait une plus grosse amplitude derrière. Les parties du corps les plus sollicitées sont les muscles des cuisses, les abdominaux et les fessiers, mais ce ne sont pas les seuls. Il va y avoir du renforcement musculaire, ciblé sur les muscles profonds, un petit peu comme le pilates. Le cardio va aussi monter selon les exercices qu'on fait. Et on va aussi masser le ventre, qui est notre deuxième cerveau. Donc c'est très apaisant. Et cet apaisement, les lycéens ont la chance de l'expérimenter dans un milieu exceptionnel, l'océan. Ils se retrouvent en fin d'après-midi sur cette plage bretonne pour leur deuxième entraînement de la journée. Le but ici, travailler l'endurance et le sens de l'orientation. Les nageurs se confondent alors avec les dauphins et rejoignent les créatures légendaires des fonds marins.